Le point de départ de l'adoration, c'est une cavale d'enfants, vraiment, mais c'est vraiment, je crois, et sans me comparer très modestement, c'est vraiment mon amour infini pour la nuit du chasseur, de l'automne, plutôt. J'avais envie de raconter une histoire d'enfant à la première personne, dans le point de vue d'un gamin, d'un gamin innocent, d'un gamin idiot, idiot mais dans le sens dostoevcien, pratiquement mystique, et qui tombe amoureux, mais d'un amour infini et pur, et qui est constant, qui a une espèce de constance incroyable, et qui est face aux troubles, à la maladie, à la noirceur, aux abysses. C'est un film que j'espère, que je veux, que je rêve dans une émotion qui soit une émotion communicative. Donc le fait aussi d'épouser le point de vue d'un enfant, d'un adolescent très perméable, très attentif, plein de compassion, de commisération, eh bien, voilà, j'espère que ça créera un impact émotionnel beaucoup plus fort que ce que j'avais pu développer précédemment. Et aussi, c'est un film qui clôt une petite trilogie autour des Ardennes, voilà, avec des ponts entre les différents personnages, entre les différents noms et tout ça. C'est un film qui, malheureusement, et je ne me plains pas du tout, est financé quand même très Eric Rack, avec une ambition qui est quand même très très haute. Et donc, voilà, je me dois d'être le plus sharp et le plus directif possible. Et voilà, l'équipe de Manu et Manu me permettent énormément de souplesse. Et Manu travaille vite et bien, et puis tout le monde est très concentré, tout le monde joue la même pièce ici, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est très très attentif et très délicat. Regarde là, voilà, ça, ça, c'est dans l'image. Ça, c'est ça qui fait. Action ! Suifis du regard, on se fait. Suifis, 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 suifis. Autends-toi. L'autre sens. L'autre sens aussi. On revient. On va chercher le truc. Il cherche vraiment des choses très précises. Il cherche vraiment à me pousser dans mes émotions, ce qui est bien en même temps. Pour l'instant, je n'ai pas eu les scènes les plus fortes, on va dire, à tourner. Mais pour l'instant, ça se passe super bien. Tout le monde est sympa, donc c'est fou. Silence ! D'abord, j'ai trouvé Fantine. C'était juste avant que le film qu'elle a fait avec Anne Lequeux soit montré à Cannes. J'ai eu un coup de foudre incroyable. Je savais que ce serait elle. Ce qui a été beaucoup plus long et délicat, c'est de trouver Paul, le petit Paul. Et donc, il a fallu que je vois « Jusqu'à la garde », le grand film de Xavier Legrand. Et là, j'ai vu un gamin exceptionnel. Je l'ai rencontré. J'ai passé du temps avec lui. Et puis, à un moment donné, il y avait une telle évidence. C'est au-delà de mes espérances d'avoir trouvé ces deux gamins. C'est-à-dire qu'ils comprennent tout. Ils ne sont jamais faux. Ils sont justes. Et puis, je les mets dans des situations qui sont difficiles. Et puis, surtout, la route est cabossée. Elle est difficile. Pour Fantine, il y a des ruptures émotionnelles qui sont insensées. C'est une plongée vraiment dans la parano la plus excessive, la plus pathologique. Et lui, c'est vraiment un abandon où il absorbe tout. Il purifie tout. C'est vraiment une rencontre du feu et de l'eau complètement. Et on est vraiment dans quelque chose de très délicat. Donc, tout se fera au montage. C'est la aura qui fume de l'opium. On n'a pas besoin de le refaire. Je ne suis pas à cause du sang. Non, je ne suis pas dans les reflets. Je ne suis pas à vrai, j'ai vu. Et on ne va pas la refaire à cause de nous. Non, parce qu'on n'a pas accès pour charger la caméra. On amènera de l'opium en cachet. Merci, les gars. Merci, un pas. Les Siles ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.